Je pense que le premier défi auquel le SDF est appelé, c'est d'abord le rassemblement. Il faut que le nouveau chairman, la personne de Joshua aussi, rassemble toutes les forces vives de cette formation politique, c'est-à-dire les cadres excluers, les cadres qui ne se sont pas toujours entendus avec lui, pour qu'ensemble, ils puissent redéfinir une nouvelle idéologie dans, certes, le socialisme, mais dans le social-libéralisme, pour que ce parti soit plus fort que par le passé. Il faut savoir que les temps ont changé. Nous ne sommes plus dans les années 90, dans la création du SDF, où on pouvait venir comme ça, avec un certain nombre d'idées ou de slogans, et faire foule. Aujourd'hui, la concurrence politique est très forte, elle est très grande. Il faut innover. Donc c'est un homme neuf, il a besoin d'idées neuves, il doit donc rassembler autour de lui les cadres, les militants, les sympathisants aussi. La maturité politique à laquelle je faisais allusion, lorsque je parlais du chairman, qui était alors premier vice-président de ce parti, renvoie à la capacité de faire table rase d'un certain nombre de discords, d'un certain nombre de divergences. Lorsque vous êtes un leader, sachez que vous allez être attaqué, vous allez être critiqué, mais vous devez être au-dessus de la mêlée. Vous allez prendre des coups. Vous allez prendre des coups, vous allez être critiqué, mais vous devez dépasser ces émotions primaires et faire toujours avec ceux qui s'opposent à vous. Parce que, parfois, ceux qui s'opposent à vous, c'est pour mieux construire un projet qu'ils le font. Donc, la maturité politique renvoie précisément à la capacité d'aller vers les cadres excluyères pour ensemble reconstruire le parti. Qui doit faire peau neuve ? Il faut que ce parti fasse peau neuve, parce que le contexte social, le contexte économique, le contexte culturel, le contexte aujourd'hui est totalement différent du contexte des années 90-2000. Il faut donc que le nouveau président soit à la hauteur des enjeux. Parce qu'il y a eu une grande élection en 2025. Cette grande élection doit voir un SDF plus dynamique que dans les années 90. Vous parlez de changement d'idéologie. Est-ce qu'on peut voir le SDF dans une nouvelle peau, autre que celle que nous avons connue dans les années 90 ? La peau du SDF des années 90 doit nécessairement se réinventer. C'est une idéologie qui va évidemment dans le sillage du socialisme. Mais aujourd'hui, la plupart des partis politiques s'inscrivent dans la social-démocratie. Il n'y a plus un parti politique véritablement socialiste aujourd'hui. La social-démocratie, c'est, si vous voulez, une idéologie qui vous permet d'avoir en même temps le souci de promouvoir l'égalité des hommes, mais également de relever les défis économiques. Est-ce que le capitalisme, la mondialisation impose que vous ne puissiez pas répartir par exemple les richesses de la même manière sur toutes les populations ? Il faut une dose de délibéralisme. Il faut tous les partis politiques. Aujourd'hui, même ceux qui sont dits communistes, c'est le libéralisme, c'est le capitalisme qu'ils ont sur le plan économique. Et le SDF doit réinventer son logiciel idéologique, programmatique dans ce sens. Sinon, il va s'inscrire dans le passé. Et le passé est passé. Le chairman étant passé, nous avons un nouveau chairman. Il doit avoir de nouvelles idées. Il doit briller par une imagination, une invention. Il doit s'entourer véritablement d'experts. Il doit s'entourer d'universitaires, de journalistes, de consultants, des membres de la société civile qui peuvent l'aider à porter ce nouveau projet. Parce que c'est un nouveau projet qu'il doit définir. C'est un nouveau contrat social qu'il doit construire pour les Camerounais. L'une des différences au sein de ce parti, c'est deux camps. Il y a un qui pense qu'il faut rester fidèle aux années, aux idées développées pendant les années 90, dont une certaine radicalité dans les positions qu'on pouvait prendre vis-à-vis du parti au pouvoir. L'autre tendance, qui est peut-être celle de l'actuel président, c'est d'aller vers le réalisme politique. Il faut regarder les choses en face. Les données ont changé. Il faut changer également. Vous pensez que les deux positions sont conciliables aujourd'hui ? Écoutez, je pense que le combat politique, la lutte politique, ce n'est pas l'inimitié. Ce n'est pas la guerre. La politique, c'est un ensemble d'échanges, un ensemble de contradictions, un ensemble de divergences, mais aussi de convergences. Donc, si le SDF s'inscrit dans le moule du système gouvernement, il est clair qu'il n'existera pas. Il peut, à certains moments, trouver un certain nombre d'accords avec le système gouvernant, sur certaines échéances électorales, mais sur d'autres moments, montrer sa différence pour qu'il puisse se démarquer et justement créer l'adhésion, l'adhésion des Camerounais en tant que militants ou sympathisants dans son projet. Donc, le SDF a beaucoup de travail à faire. J'espère qu'ils vont relever ces défis. J'espère qu'ils vont comprendre la nécessité de se réinventer, de s'entourer justement de spécialistes, d'experts, de sortir des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, disons le Grand Ouest, qui inscrivait alors le SDF comme un parti anglophone, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et faire en sorte que le SDF puisse aussi bien s'installer dans le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, dans le Grand Nord, c'est-à-dire la Damaoua, le Nord, l'extrême Nord, que dans les autres régions du Cameroun comme le Sud, le Centre, l'Est et j'en passe. Merci.